Hey les gars, ça va ? C'est Nardy. On se retrouve aujourd'hui chez Giant Software en compagnie de Marie, qui est française chez Giant Software, qui est event manager. C'est ça, exactement. Je travaille dans l'équipe du marketing, mais sur la partie event. Ok, donc Hero Fest, notamment aussi cet event. Voilà, Hero Fest où tu nous as rejoints en Suisse, évidemment Gamescom. Donc plus des événements en Allemagne pour l'instant. La partie Giant Software finalement. Évidemment l'événement FarmCon que pour l'instant on n'a organisé qu'en Allemagne. Ah oui, exact. Et du coup, aujourd'hui si on est là, c'est bel et bien pour présenter les différentes éditions de Farming Simulator, mais surtout celle-ci, la version PC, on a également la version PS4 et forcément ça va de soi, la version Xbox One qui sont très proches finalement. Et bon, ça c'est autre chose, c'est un petit peu autre chose, c'est la version 64, c'est ça ? C'est ça, c'est 64 édition, tu peux le dire. C'est pas interdit. Oui alors pour l'instant elle n'est pas en avant. Après ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas plus tard. On est en train de voir encore. C'est vraiment jeu rétro, c'est sympa. Et donc en fait il y a une version PC dedans. Voilà, la version PC avec l'émulateur. Un petit manuel. Un petit manuel et la disquette à l'ancienne. La disquette à l'ancienne, effectivement. De la Commodore. Pour la petite histoire en fait, je pense que les fans avaient pu voir qu'on avait fait une... C'était le 1er avril là ? Moi je pensais du coup que c'était qu'une blague en fait. Au départ on l'a fait en forme de blague, donc c'était Poisson d'avril. Mais là pour la petite histoire, pour ce projet là, on savait déjà qu'on allait le faire. Ah oui d'accord, ok. L'idée elle est sortie plutôt quand on a vu la mini C64 qui est sortie en Europe en fait. Ah oui d'accord, ok. Donc c'était plutôt fin 2017. Quand ils l'ont remaster, ouais. C'est ça, exactement. Et donc on a eu cette idée. Il faut savoir qu'à Giants on a un petit peu ce côté là où des fois on a des idées, on se dit allez on va faire ça. Un peu comme Red Farm Redemption, des idées comme ça. C'est ça, et puis on va faire ça mais on se dit mais c'est n'importe quoi. Si après on trouve ça rigolo, on se dit bon allez ça va, ça va être sympa. Du coup je pense qu'on peut enchaîner directement. Bah oui je pense que c'est ce qui vous attendez. C'est ce que les gens attendent c'est sûr. Je vais enlever le blister. Je vais enlever le blister en essayant de ne pas trop galérer non plus, de ne pas trop abîmer le carton. Voilà. Un beau petit collector, qui sera disponible sur l'édition PC, que j'avais déjà traité lors d'un précédent Farming Simulator 19 News, qui est vraiment sympa. Donc du coup je vais ouvrir ça. Donc oui classique, on a toujours le visuel avec ce qu'il y a dedans. Ouais voilà le visuel avec ce qu'il y a dedans. Et puis des images. Un petit peu comme l'arrière de la jacket de Farming finalement. Oula on commence déjà, je crois savoir ce que c'est. On commence. Effectivement. Avec, il me semble, le bonnet Farming Simulator. Voilà donc l'idée c'est qu'on sort le jeu en novembre. Ah bah oui, c'est vrai. Surtout en Allemagne il fait froid. J'ai remarqué, je dirais pas qu'en France il fait chaud. Il fait un petit peu plus froid ici on va dire effectivement. Les Allemands vont être contents de leur tour. C'est ça, pour aller au ski en ne perdant pas Farming. Est-ce que tu veux l'essayer ? J'ai pas une tête pour mais on va quand même le faire, c'est pas grave. Pas mal, pas mal. C'est cool qu'il y a une tête comme ça. Sans surprise. Le jeu sur PC qui est dans sa jaquette classique finalement. Qui est pas sous blister. Hop. Donc tant mieux, ça je ne risque rien d'abîmer. Avec le poster du coup. C'est les deux posters qui sont dedans ? C'est ça effectivement. Il y a deux faces en fait. C'est les deux cartes qui sont dans la salle que j'ai vu là-bas. Voilà. Donc ici on a la marque européenne. Donc Felsbrun. Felsbrun. Je suis pas très bon en allemand. Je vais bosser un petit peu mon allemand. Attention. On t'a oublié. Mais oui derrière, on a du coup ce qui avait été annoncé à l'E3. Comment il s'appelait ce trailer ? Le trailer en 3D. Qui était vraiment sympa. Le trailer qui nous avait dévoilé John Deere finalement. Donc franchement ça fait vraiment plaisir. Et ici. Ah oui. Ici je crois qu'on a la jaquette. Avec j'imagine. Hop doucement. La map américaine Ravenport c'est ça. C'est ça. Sur lequel on a fait un live justement ce matin. Pour vous ça sera pas ce matin. Ou peut-être. Ça dépend quand je sors la vidéo. Ensuite. Bon on en a parlé en début. C'est la version C64. C'est ça. Donc ça c'est une version qui peut être utilisée sur PC. Donc il y a un émulator en plus dedans. Donc ça permet d'y jouer tout simplement sur PC. Sans avoir rien à installer. Enfin à part justement ce CD. Normalement tout marche directement. Directement tu mets le CD dans ton PC. Et tester à cette version Poisson d'Avril. Et cette version est aussi en fait. Ouais. Si tu veux tu peux le. Tu peux copier coller les données sur une clé USB. D'accord. Que tu peux utiliser sur la mini C64. D'accord. Donc si je jouais vraiment sur une Commodore. Bon les nouvelles de 2017 bien sûr. Parce que sinon c'est des disquettes. Mais d'accord. Donc ça permet d'y jouer directement sur la version. Sur la C64 mini. Alors la mini on l'a essayé. Sur la C64 normalement il faut un petit peu plus de matériel. Ouais je pense. De toute façon c'est des disquettes. C'est un peu plus aussi C64. Ça date un petit peu. Donc ça se comprend. C'est normal. Ensuite j'imagine que. Alors. Ah oui. C'est. Tutorial vidéo 4.0. C'est en français cette fois-ci. Cette fois-ci c'était en français pour la première fois. Donc je pense que les modèles français vont être contents. Parce que c'est vrai qu'avant bon. Fallait être bon en anglais je pense pour s'en servir. Et là du coup il a un réel intérêt. C'était pour les français. Ensuite. Alors là je crois que c'est tout un paquet. Oups là j'en ai fait tomber. Attends je pense qu'on va commencer d'abord. Ouais on va commencer par les cartes postales. C'est ça. Donc c'est les cartes postales concept en fait. Ouais alors les cartes postales. Je vais aller les montrer. Ouais je vous les montre une par une. Ah ouais c'est vraiment en fait c'est du dessin. C'est le dessin en fait un petit peu. C'est les artistes qui font ça. Ok d'accord. En fait ça sert à l'équipe aussi pour avoir l'ambiance des maps. Ok ouais. C'est à dire que quand tu regardes une carte comme ça. Tu vois bien que bon bah voilà on est sur Ravenporth. Ah oui ok. Donc une vieille voiture à l'américaine. Et en fait ça aide aussi beaucoup l'équipe pour avoir l'ambiance de la map. D'accord pour pouvoir faire le reste après le mapping etc. D'accord ok ouais. Ok donc c'est un peu les concept art avant que la map sorte. Ok donc c'est sympa ouais de la map américaine. Aussi la map américaine avec le barrage que j'ai pu voir. Ça c'est la... Ouais c'est ça. Ouais il me semble. De toute façon il y en a qu'une. Il y en a qu'une européenne. Il y en a qu'une européenne. Ouais parce qu'ici on voit également le train à l'américaine. Donc du coup il y a 10 stickers de marque aussi à l'intérieur. Donc on a John Deere. On a Mindra. Donc ça c'est également un contenu exclusif au collector. Non pas au collector. Non ça c'est précommande. Donc c'est précommande effectivement c'est le bonus précommande. On a un autre bonus pour l'édition collector qu'on va regarder ensemble. Ok donc ça c'est bien le bonus de précommande. C'est ça. Le Mindra. On a les 190 ans d'expérience. Donc ça c'est qu'une. Oh ok d'accord. Donc c'est une marque suisse il me semble. C'est sympa. On a Strautman également. Donc qui fait son arrivée avec des mélangeuses sur Farming 9.19. Donc ça c'est pas mal. Ici on a Allmer qui est arrivé sur FS15. Ça c'est une nouveauté d'FS19. Nouveauté d'FS19 avec une tonne de bennes qui sont disponibles sur le jeu. Komatsu également. Nouveauté également. Ropa qui est également de base une nouveauté. Même s'il était sorti en DLC sur FS17. Du coup on a Bednar qui était dans le DLC Big Bud sur FS17. Et là du coup qui fait son arrivée sur le jeu de base sur FS19. Donc ça fait plaisir. Et du coup c'est pour finir cette marque Manitou qu'on avait déjà sur FS17. Mais qui fait son retour en force sur FS19 avec plus de matériel. Bah du coup c'est tout pour ce qui est je pense des stickers. C'est déjà pas mal. Ouais on a juste oublié le petit bonus dont tu as parlé tout à l'heure. Ah mais oui du coup je vais parler quand j'ai vu le stickers. Je vais juste cacher le code. On va cacher le code ouais. Mais dans cette édition collector. En prenant cette édition collector il y a un véhicule bonus. C'est le Jundir Gator en fait. Un style de quad qui vous permet de traverser votre exploitation assez rapidement. C'est un petit peu similaire au Mindra qu'il y a dans l'édition précommande. Ceux qu'ici on l'a de chez Jundir. Le premier élément ce que tout le monde attend un petit peu. C'est un petit peu ce qui fait vraiment super plaisir dans cette édition collector. C'est la petite figurine de chez CQ qui est un 75-30 de chez Jundir. Oui c'est ça. Un Jundir 75-30. Donc la question qu'on va sûrement avoir c'est est-ce qu'il est dans le jeu ? Non par contre la série 7 est dans le jeu. C'est juste que ça c'est une série un petit peu plus ancienne. Et donc les séries les plus récentes sont bien sûr disponibles dans le jeu comme vous avez pu le voir j'imagine dans les différentes news. Mais ça fait quand même plaisir. Une belle en plus c'est réputé donc c'est quand même de très bon matériel. Je pense qu'on a un peu tout analysé ce qu'il y a dans l'inscriptor. On a tout vu effectivement. On a juste quelque chose en fait dans le CD. Donc on a la boîte. Qui est disponible également quand vous l'achetez le jeu seul en boîte. Donc évidemment il y a le manuel. Rien de particulier. Et ensuite on a cette petite carte en fait pour aider les modeurs toujours. Donc c'est par rapport au forum GDN et qui est aussi en français en fait. Ah c'est les raccourcis du Giant Editor en fait. C'est ça. D'accord. Exactement. C'est vrai que ça peut être pratique parce que c'est pas forcément facile à trouver. Donc ça va être sympa pour commencer le mapping et le modding en complément du CD en plus. Voilà. Et souvent on a cette question donc évidemment on peut confirmer les modes seront toujours disponibles. Ce sera plus les mêmes. On attend des nouveaux modes. C'est ça. C'est ça. C'est pour FS19. Donc on attend que notre communauté de modeurs nous aide énormément. Et on aura toujours le modem qui sera disponible pour FS19. Ça c'est super. A la fois sur console et sur PC. Ok. Donc ça c'est super. Et Mac évidemment. Ça c'est super. Vraiment c'est super. Et de toute façon oui on peut s'attendre à des modes encore fous. Parce que d'un farming à l'autre à chaque fois ils nous surprennent les modeurs. Notamment au mode contest. Mais également à tous les autres événements. C'est vraiment sympa. On a des modes tous les jours et c'est vraiment super. Je pense qu'on a fait le tour. En gros pour résumer on a 10 stickers de marque. On a les espèces de concept art cartes postales. On a le tutoriel vidéo avec en complément ce qui est dans la boîte. Les touches du Giant Editor. Le jeu. Ça on s'en doutait un petit peu. La C64 édition qui n'est pas une blague. Qui existe réellement. Et ça franchement j'ai hâte de tester. Et bien sûr la figurine CQ et les deux posters. Voilà je pense que j'ai tout résumé. Bah oui je pense qu'après on pourra revoir une autre vidéo sur la présentation de C64. Mais oui donc je pense qu'on a tout vu pour cette édition. Ça m'a l'air bon. J'espère que ça vous a plu. Ouais bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu d'ailleurs et vous abonner si ça vous a plu. Le youtubeur reste là. Et bah écoute merci à toi. Bah merci à toi Marlon. Et puis merci à Giant aussi de m'avoir reçu. C'est vraiment cool. Et puis bah écoutez les gars on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. J'imagine sur FS19. Allez ciao tout le monde.